Madame Somonsof Bauderba, bonjour. Bonjour Madame Souhila. Alors, ouf de soulagement après la promulgation des textes d'application du Code de l'investissement. Les choses s'accélèrent pour booster l'investissement, créateur de richesses et d'emplois. Et c'est l'objectif assigné au gouvernement par le Président de la République. Tout mettre en œuvre pour booster l'investissement. Et bien sûr, effectivement, le Président de la République avait déclaré en janvier que c'était le 2022, l'année économique. Donc les textes de loi aujourd'hui sont là pour appuyer cette démarche. La promulgation des textes de loi concernant le nouveau Code des investissements a été publiée il y a 48 heures. C'est une bonne chose pour l'Algérie. Ça permet à l'Algérie de retrouver sa stabilité économique nécessaire pour encourager les investissements dans un cadre légal incitatif pour, n'est-ce pas, comme vous l'avez si bien souligné ce matin, créer de la richesse et des emplois. Vous êtes soulagé du côté patronal ? Absolument. Nous avons suivi attentivement toutes les démarches concernant ce Code des investissements. Nous avons été agréablement surpris par les nouveautés à l'intérieur qui ont été apportées, les correctifs qui ont été apportés avec l'ancienne agence de l'ANDI, le développement des investissements en Algérie. Il y a des changements profonds qui ont été soulignés dans cette nouvelle organisation des investissements sous la responsabilité du Premier ministre, qui donc aujourd'hui met à la disposition de tous les investisseurs algériens résidant en Algérie ou à l'extérieur de notre pays, y compris les investissements, les IDE, un dispositif légal encourageant, n'est-ce pas, qui va permettre de retrouver la croissance économique tant souhaitée pour sortir l'Algérie de son sous-développement. Mais justement, quand vous parlez de changement profond, la création d'agences, de suivi et de développement de l'investissement sous tutelle, vous l'avez indiqué à l'instant, du Premier ministère, avec l'implication des représentants de la société civile, des organisations patronales, c'est le contexte consultatif qu'on fait aujourd'hui valoir et qui est nécessaire pour éviter les erreurs qui ont été commises par le passé. M. Monsop Boudarba, c'est ça l'objectif aujourd'hui ? C'est discuter ensemble ? Absolument. Nous avons, dès le départ, nous souhaité être associés à la réflexion, n'est-ce pas, de tout ça ? Et toutes les recommandations qui ont été faites par toutes les organisations patronales de l'Algérie sont remontées du terrain avec des propositions concrètes qui ont été prises en considération. C'est excellent d'avoir la consultation parce que quand on voit aujourd'hui comment s'est organisée la haute commission, par exemple, nationale des recours, comment est organisé le conseil national lui-même de l'investissement ou l'agence algérienne de promotion des investissements, qui sont les trois agences fondamentales pour piloter notre nouvelle économie, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons que constater que les choses se sont mises en place d'une manière totalement transparente puisqu'il y a des magistrats, des experts économiques qui sont désignés par la présidence de la République. Ça veut dire que la présidence de la République suit attentivement, n'est-ce pas, toutes les étapes qui seront donc prises en considération pour le suivi des investissements. Et ça veut dire aussi que l'économie retrouve sa bonne marche et puis est le cœur aujourd'hui de la réflexion politique. Alors, avec le guichet unique, c'est la mise à mort de la bureaucratie avec toutes ses lourdeurs, M. Mansour Boudarba, puisque plusieurs fois vous avez dénoncé du côté patronal les lourdeurs administratives et bureaucratiques qui sont un frein aujourd'hui à l'investissement parce que le temps, c'est de l'argent. Absolument. Nous souhaitons que tous les investissements qui sont réalisés en Algérie se fassent dans un temps bien déterminé parce que l'argent, le temps, c'est de l'argent en économie. The time is the money. The time is the money, en anglais, si vous voulez. Donc, si vous voulez atteindre des objectifs de performance tant souhaités par le président de la République, il faut absolument encadrer ça sur le plan temporel et avec, bien sûr, des obligations de résultats qui sont soulignées dans les rapports qui vont être présentés par les différentes agences que nous avons soulignées ce matin. Donc, je pense que les rapports vont être là pour être, n'est-ce pas, des examens de situation et va non seulement nous permettre de monter en qualité et en cadence des investissements mais en même temps, c'est une manière de corriger ce que vous avez dit, toutes les erreurs, les correctifs que nous devons apporter pour ne pas effectivement commettre les erreurs du passé et faire ce qu'on appelle un ciblage économique des secteurs porteurs à fort retour de l'investissement qui sont les solutions clés pour l'avenir de l'Algérie parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez le contexte international, l'Algérie se retrouve dans une situation très favorable, n'est-ce pas, un véritable décollage de son économie vu son positionnement géographique, ses atouts avec ses hydrocarpures qui reprennent leur place et ça, c'est excellent et ça permet aussi de stabiliser, n'est-ce pas, la confiance économique pour un retour des investissements solides et pérennes. Alors, c'est dans un cadre aussi consultatif. Le potentiel de gisements à exploiter, explorer est important aujourd'hui, aussi bien pour les nationaux que les étrangers, M. Monser Boudarba, puisqu'hier, vous étiez à une rencontre axée essentiellement sur les mines avec les partenaires français et d'autres partenaires aussi qui s'intéressent à ce gisement comme par exemple les Chinois, les Italiens, les Allemands, les Américains et d'autres nationalités également. M. Monser Boudarba, rapidement ? Absolument, très rapidement. Vous savez, j'ai été le premier à soulever que l'Algérie, et je le répète ce matin, est une mine à ciel ouvert. Bien. Avec les terres rares aussi. Oui, tout le travail est à faire. La balle est dans notre camp. Donc, il faut choisir maintenant comment le faire d'une manière intelligente avec des paramètres économiques gérables sur le plan du timing comme nous avons souligné ce matin. Et je pense qu'avec la maîtrise des mines et des gisements de minéraux que disposent, que regorgent l'Algérie, nous pouvons non seulement consolider les matières premières de notre industrie, tant souhaitées par l'Algérie, pour diminuer les importations, et en même temps, ouvrir une porte sur les exportations. Parce que quand on voit actuellement, aujourd'hui, des produits très sensibles comme le cobalt, comme le quartz, comme le zirconium, qui sont très demandés dans ce qu'on appelle les industries de haute technologie, la téléphonie, etc. Et ce que fait actuellement la Chine dans ce sens, donc le repositionnement de la Turquie aussi, je pense que l'Algérie mérite une place. Pourquoi pas ? Nous avons ces minéraux disponibles en Algérie. Ils existent dans les 48 huilayas. Regardez la chance que nous avons. Pourquoi pas, n'est-ce pas, élaborer un plan judicieux, économiquement rentable, valable, avec des partenariats étrangers ou pas, ou Algériens résidant à l'étranger, pourquoi pas, c'est leur pays d'origine, Marahbabeum. Donc, pour maîtriser la partie technologie, le know-how, c'est très important, ça va renforcer nos exportations, et consolider notre place sur les marchés internationaux. Alors, justement, les minerais sont essentiels aussi pour booster la filière céramique, et c'est important, puisqu'elle enregistre aujourd'hui une valeur ajoutée, M. Monsof Boudarba, puisqu'on n'importe pratiquement plus. Écoutez, la céramique, comme vous le savez très bien, je pense que nous l'avons suffisamment souligné, à plusieurs reprises. La céramique et le ciment, également. La céramique, le fer et le ciment sont des secteurs totalement maîtrisés en Algérie, à plus de 90% de taux d'intégration. Nous avons des infrastructures, n'est-ce pas, économiques, qui produisent de la qualité, disponibles, n'est-ce pas, en surproduction. Il est temps de se mettre au travail pour conquérir les marchés internationaux, avec la maîtrise, bien sûr, des matières premières que vous avez soulignées. Avec 35 sociétés à travers tout le territoire national. Oui, oui, nous avons des capacités de production qui sont largement satisfaisantes. Nous sommes, nous maîtrisons donc le côté qualité aussi. Vous savez très bien que ces dernières, 30 dernières années, les investissements en ce qui concerne la céramique ont été colossaux et le retour de l'investissement a été d'une manière spectaculaire. Donc, je saisis cette occasion ce matin pour encourager tous nos amis céramistes d'aller vers les marchés africains d'abord, puisque nous sommes un pays de l'Afrique du Nord. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que les infrastructures d'accompagnement de la logistique soient enclenchées très rapidement pour accompagner nos exportations, particulièrement en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que le transport maritime soit renforcé, que les routes, les fameux projets de routes transahariennes puissent se mettre rapidement, se connecter au pays de la sous-région, les mitrophes. Et nous souhaitons aussi que l'Algérie acquière des avions cargo pour se mettre au diapason de l'aérien parce que nous considérons que tout le transport global en général doit participer à, n'est-ce pas, l'essor des exportations de la céramique et de tous les produits industriels qui aujourd'hui jouissent en Algérie d'une qualité et d'une renommée internationale. Et le fret aérien et bien sûr maritime est ouvert aujourd'hui à l'investissement privé. Je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement qui est exprimé par les organisations patronales, par les chefs d'entreprise par rapport à la promulgation des textes d'application du code de l'investissement. Bien sûr, projet du président de la République sur lequel il a veillé, il a donné même des instructions pour l'achever avant le 30 septembre prochain, du mois en cours bien sûr. pour ce qui concerne aussi la plateforme numérique, les experts sont en train de travailler et les cadres des administrations sont en train de travailler à pied d'œuvre pour bien sûr finaliser ce projet. Mais il y a également d'autres aspects qu'il va falloir impérativement aujourd'hui régler pour accompagner cette dynamique qui est aujourd'hui manifestée par la promulgation des textes d'application du code de l'investissement, une réforme bancaire et impérative M. Mansa Boudarba pour accompagner bien sûr ce dispositif législatif. Oui, oui, le forcing qui a été fait par le président de la République ne peut être qu'aujourd'hui salué, félicité sur le plan de l'encadrement juridique des investissements. Bien, comme vous l'avez dit ce matin, ça ne suffit pas. Et nous, on est très exigeants avec notre commerce extérieur. On voudrait devenir parce qu'on connaît les potentialités de notre pays. On sait très bien que l'Algérie aujourd'hui maîtrise l'agroalimentaire, maîtrise l'habitat, maîtrise les matériaux de construction, maîtrise la pharmacie. Vous avez des exemples, on peut en citer beaucoup d'ailleurs. Arte a parlé dernièrement bien sûr de ce nouveau florent qui est en train d'émerger, le pharma. Nous souhaitons à la filière pharmaceutique d'atteindre les objectifs que nous avons nous-mêmes atteints dans la céramique. que nous considérons des objectifs internationaux de qualité. Nous souhaitons que tous les secteurs d'activité comme l'agroalimentaire aussi qui a été souligné, le ciment, le fer, etc., puissent bénéficier de réformes bancaires intéressantes, ouvertes et intelligentes pour nous accompagner dans le marché, en particulier africain. C'est disons le marché de proximité d'abord, mais en même temps aussi les marchés européens parce que quand on voit la situation des approvisionnements en hydrocarbures en particulier en gaz, l'Algérie a une carte extraordinaire à jouer dans ce contexte et surtout dans le bassin méditerranéen. Donc pour revenir aux réformes, il faut des réformes fiscales, il faut des réformes bancaires et il faut bien sûr le retour de la confiance de nos institutions. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aller dans des marchés internationaux si nous n'avons pas, n'est-ce pas, la confiance nécessaire pour concurrencer les pays comme la Chine, la Turquie, le Brésil, le Mexique, les pays que nous essayons d'atteindre, c'est-à-dire les BRICS. Qu'on essaye d'intégrer le BRICS. Oui, voilà. Donc si on veut intégrer le BRICS, il y a un certain nombre de règles, de réglages au niveau du commerce extérieur à faire pour atteindre ce que nous appelons et que nous souhaitons de tout cœur comme le président de la République, l'économie de performance. Encore une fois ce matin. Alors justement, c'est Euronews qui a parlé bien sûr de l'industrie pharmaceutique, une industrie pharmaceutique en plein développement et en quelques décennies l'Algérie s'est hissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique avec plus de 2,5 milliards d'euros de médicaments ont été produits l'an dernier. Je voudrais revenir avec vous sur un certain aspect M. Boudarba. C'est-à-dire l'économie performante, la performance et de part et d'autre. L'État régalien doit mettre en place les dispositifs réglementaires, les opérateurs eux doivent travailler impérativement. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire travailler en étroite connexion. Oui, la collaboration entre le secteur économique en synergie en étroite collaboration entre le secteur économique et le secteur législatif ou gouvernemental, peu importe comment on peut le souligner ce matin, doit être faite d'une manière avec, disons, une feuille de route. Ce sont des objectifs à atteindre. Il faut les atteindre. Si on ne fixe pas des objectifs, on ne peut pas se mettre d'accord. Par contre, quand on a un objectif à atteindre sur le plan économique, à ce moment-là, il y a la convergence de l'intelligence, de la communication et là, on peut atteindre, on peut faire des miracles, voilà, de bons résultats. Alors, M. Monsard Bauderban, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, bien sûr, qui vont encore davantage renforcer la position de l'Algérie sur le plan économique. L'Algérie est un partenaire sûr et fiable de la vie de tous les pays, bien sûr, qui ont des transactions économiques avec l'Algérie. On l'a vu avec, bien sûr, cette période difficile où la crise est extrêmement pesante sur l'énergie, comme pour le gaz également, M. Monsard Bauderban, avec les partenaires de l'Algérie comme l'Italie, la Mouridanie, d'autres pays également, on pourrait augmenter davantage les volumes de partenariats et d'échanges dans le domaine commercial et économique. Hors exportation, hors hydrocarbures, si vous permettez. Je parle hors hydrocarbures. Oui, alors, avec l'Italie, on peut très facilement atteindre les 400 millions d'euros. Rapidement. Rapidement, parce que l'Italie, vous savez, avec le... Qui est devenu un premier partenaire stratégique de l'Algérie. Et un des premiers. Voilà, traditionnel, historique, on n'a pas besoin de le ressouligner. Depuis 1962, l'Italie et l'Algérie sont engagés dans des programmes de coopération à très très haut niveau. Et sur le plan politique avant même 1962. Et sur le plan politique avant 1962, dès les premières négociations avec le GPRA, M. Matéi, avait souligné l'importance des hydrocarbures au sud du Sahara algérien. Et l'indépendance de l'Algérie. Donc, ils ont soutenu notre économie depuis très très tôt, les premiers contacts. Et nous pouvons tabler aujourd'hui sur des exportations parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, si vous permettez de le souligner, comme vous avez parlé du gaz, c'est que le gaz, aujourd'hui, c'est une carte de crédit pour l'Algérie. Voilà. qui va renforcer nos réserves de change. Nos réserves de change. Et en même temps, c'est une garantie, n'est-ce pas, de sérieux et, disons, de solidité de notre économie. Donc, on peut envisager très rapidement de pouvoir exporter dans le domaine des or hydrocarbures à atteindre les 400 à 500 millions d'euros très facilement pour l'année 2023. Malgré la concurrence qui est extrêmement rude avec, bien sûr, les partenaires italiens, on peut quand même exporter vers l'Italie ? Oui, on peut utiliser l'Italie parce que l'Italie, c'est une porte d'entrée pour le reste de la communauté européenne et en particulier sur la rive droite de l'Italie, c'est-à-dire tous les pays de l'ex-bloc soviétique, si on peut se permettre aujourd'hui l'appellation, mais qui n'existe plus, mais disons de l'Europe centrale. Et là, l'Algérie a les moyens de pouvoir faire des choses intéressantes. Et nous avons le même scénario avec l'Afrique, en particulier la Mauritanie qui est un pays proche de l'Algérie, ami, avec lequel nous avons aussi d'excellentes relations sur le plan politique de très haut niveau. Et la Mauritanie, l'avantage qu'elle offre, c'est que c'est aussi une porte d'entrée pour toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, il faudrait rapidement, nous, on a profité la semaine dernière de la visite de notre Premier ministre pour aller signer la création d'un conseil d'affaires avec le patronat algérien. Entre le patronat algérien et le patronat mauritanien, ça s'est très bien passé. Les Mauritaniens sont très réceptifs à l'industrie algérienne, très réceptifs aussi à l'agriculture, parce que, actuellement, la Mauritanie importe 90% de son alimentation du Maroc. donc, c'est une carte à jouer, ça. L'Algérie peut se repositionner sur le plan agricole. Et on peut aller très loin, on peut aller au Sénégal, on peut aller jusqu'en Guinée, on peut aller en Côte d'Ivoire. Donc, en plus, je vous fais une confidence, moi, j'ai été agréablement surpris, les Mauritaniens sont traditionnellement les commerçants de l'Afrique. Donc, ils ont des comptoirs commerciaux qui existent, ils ont des traditions de pénétration de transport de toutes les marchandises en Afrique, ils sont connus, reconnus, appréciés dans leur méthode de travail. Donc, c'est une occasion extraordinaire pour l'Algérie de mettre tout ça en sa faveur et de monter un programme de coopération économique avec nos amis mauritaniens pour, n'est-ce pas, aller en force dans le marché ouest-africain. Et c'est ça, la force de frappe de l'Algérie, c'est de travailler, bien sûr, en parfaite symbiose avec les autorités. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, M. Monson Boudarba. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Tout est à faire. On a bien sûr des potentialités dans l'agroalimentaire, mais on n'a pas tout exploré. Je pense qu'actuellement, l'industrie agroalimentaire a fait des miracles. Mais il y a autre domaine qu'on peut également explorer aujourd'hui, M. Monson Boudarba, hormis l'agroalimentaire. Quand on parle d'industrie, on parle essentiellement de l'agroalimentaire parce que notre industrie, son PIB, n'excède pas les 5% depuis pratiquement aujourd'hui, les années 70. Et on veut atteindre à moyen terme les 10, voire 12%. Oui, c'est-à-dire... L'agriculture, c'est un peu 15 ou 16%. Oui, je pense qu'il y a un petit peu une réorganisation des priorités au niveau des, disons, des créations de richesses et d'emplois. Quand on a fait le travail d'identification des filières et quand on a fait l'identification des, ce qu'on appelle les potentialités de l'Algérie, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mines. Nous avons les carrières aussi qui sont le socle, n'est-ce pas, de l'industrie algérienne puisque ça permet aussi de renforcer la relance de l'habitat. il y a l'agriculture. Là, il y a du travail à faire parce qu'on est encore en ce moment au niveau de la réflexion. Est-ce que nous allons avoir une agriculture intensive ou pas ? Est-ce que nous avons les surfaces ? Est-ce que nous avons l'eau, n'est-ce pas, la maîtrise de l'eau nécessaire pour engager l'Algérie sur une véritable révolution verte ? La question mérite d'être posée parce que... Et discuter avec les différents partenaires ? Oui, oui, absolument, pourquoi pas, avec les grands groupes agroalimentaires mondiaux parce qu'on ne peut rien faire sans la technologie. Attention, les gens aiment bien dire qu'on peut compter sur nous-mêmes. Bien sûr, nous avons une maîtrise de technologie en Algérie puisque l'industrie a commencé depuis les années 70 mais je pense qu'il y a un travail à faire sur le transfert de technologie. C'est pour ça que nous avons besoin de nous ouvrir vers l'international. Voilà, nous pouvons envisager, oui, nous pouvons très facilement sur le plan industriel... Comme c'est le cas pour le gaz, le pétrole... Oui, envisager des montages, voilà, des montages de même type qui existent dans les hydrocarbures avec des rapports gagnants-gagnants dans lesquels l'Algérie retrouve d'abord... Mais pour les turbines à gaz, le contrat bien sûr avec les Américains... avec les Américains, avec les Allemands, pour l'énergie solaire, il faut relancer tous ces grands projets qui peuvent apporter une certaine indépendance économique et politique surtout qui est fondamentale pour retrouver la place de l'Algérie dans le concert des nations. Bien sûr, un partenariat d'égal à égal et assurer bien sûr la souveraineté nationale dans tous les domaines. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à la répartition des territoires, la création de richesses, est-ce qu'aujourd'hui il va falloir mettre en place une cartographie qui permette à toutes les huilayas d'assurer ce développement économique et d'investissement à travers tout le territoire national pour qu'il n'y ait pas des inégalités entre une huilaya et une autre ? Comme ce fut le cas par le passé, M. Mansop Boudarba. On a axé l'investissement et le développement au niveau de quelques régions en oubliant les autres à telle en scène que le président de la République a lancé un plan de développement de ces huilayas qui sont considérés comme étant les zones d'ombre ou les régions bien sûr qui n'ont pas atteint un développement important. Bien, dans le nouveau code des investissements qui a été promulgué il y a 48 heures et tout ça est prévu. Les 8 articles ? Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'article de la localité avec le développement des hauts plateaux et du sud et du grand sud. Ça c'est pour, n'est-ce pas, réduire les inégalités territoriales que viennent... Et ça c'est important. Absolument. Maintinir les populations, créer la richesse à tous les niveaux. Oui, parce que... Pas seulement à Alger, Oran, Constantine... Oui, c'est pour pouvoir éviter l'exode rural dont l'Algérie... La fixation des populations. ...des populations locales. En même temps, ça va permettre... Limiter la migration aussi. ...à l'Algérie donc de se redéployer sur son grand sud. C'est important. Les zones frontalières notamment. De maîtriser... Occuper tout notre territoire. De maîtriser tout notre territoire. Économiquement. De l'occuper aussi. Oui, n'est-ce pas. Avec des programmes de développement incitatifs pour ce qu'on appelle les grands projets structurants qui dépassent la création d'emplois de 500 emplois et de 10 milliards de dinars d'investissement. Et c'est prévu aussi dans ce qu'on appelle les investissements structurants. Ça, c'est très important. L'Algérie doit faire le pas. Nous avons les moyens financiers. Aujourd'hui, on est en train de reconstituer nos réserves, n'est-ce pas, qui nous permettent de lancer tous ces projets. Il y a aussi ce qu'on appelle le développement des ressources humaines dans la grille d'évaluation en elle-même qui va permettre, n'est-ce pas, la redistribution territoriale de tout dans toutes les wilayas avec la revalorisation. Comme vous savez très bien, le sud algérien, il est au plateau, on regorge de matières premières. Il y a de l'eau pour le sud. On n'est pas obligé de faire les mêmes investissements à Tlemcen comme à Adrard. Ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit des investissements disons locaux qui prennent en considération les potentialités, les richesses en matières premières, en transfert de technologie qui existent localement pour les développer et n'est-ce pas, consolider notre économie et notre indépendance politique. Alors, il faut aussi une obligation de résultat, fixer des objectifs qu'il faut absolument atteindre puisque le gouvernement est en discussion actuellement sur la loi de finances pour l'exercice de 2023. Le projet a été examiné hier en Conseil de gouvernement. Il sera certainement présenté ce dimanche en Conseil des ministres. Monsieur Monson Boudarba. Oui, déjà dans le code des investissements, il y a un nouveau mécanisme. C'est quand on dépose les dossiers, il y a des délais fixés par la loi. Donc ça, c'est très important. En Algérie, je vous rappelle que les délais chez nous sont un peu longs au niveau administratif. Le fait de les fixer à 15 jours, par exemple, le recours doit être étudié par la commission de recours au bout de 30 jours. Et ça, c'est nouveau, l'institution de la commission de recours. Oui, oui, oui. Parfois, on vous disait votre dossier n'est pas accepté sans justification aucune, sans pouvoir même pas introduire un recours. Et sans avoir les délais légaux parce qu'à partir du moment qu'on a un délai légal, on peut considérer que votre offre d'investissement a été acceptée s'il n'y a pas de réponse. C'est ça l'avantage que nous avons dans le nouveau code des investissements. Donc, instaurer la gestion du temps au niveau des investissements économiques, c'est fondamental pour, n'est-ce pas, la maîtrise des coûts. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. ça va permettre d'avoir une orthodoxie économique tant souhaitée par le gouvernement pour, n'est-ce pas, la maîtrise des chiffres et la maîtrise des objectifs à atteindre. C'est très important. Donc le suivi en lui-même va être donc étalé sur le temps et les résultats vont suivre. Voilà. Alors, le recours, bien sûr, conserve le principe aussi d'impartialité de l'administration. Je voudrais revenir avec vous quand on a parlé, bien sûr, aujourd'hui, par exemple, de la nécessité d'accompagner cette dynamique d'investissement avec la promulgation des textes d'application, les huit articles avec une nouvelle vision sur le plan financier. Le président de la République, il a parlé aussi de la nécessité d'aller vers, bien sûr, la revalorisation de la valeur du dinar. C'est important. Le dinar, qui a été réévalué par rapport à la monnaie, par rapport au dollar il y a quelques jours et c'était une première dans l'histoire, bien sûr, du dinar algérien. Monsieur Boudarba, rapidement sur la question, parce que je sais que vous allez rebondir sur la convertibilité avant de parler de la convertibilité. Non, 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 ce sont deux choses totalement différentes. Mais vous allez parler de la convertibilité. Mais bien sûr, parce que c'est un sujet qui me tient au cœur. Écoutez, la maîtrise des taux du dinar, vous savez très bien comment est calculé le panier des devises que nous disposons. Donc la convertibilité, si vous voulez, ou le rapport dinar à nos richesses dans devises étrangères. Il y a eu une réappréciation de la valeur du dinar récemment. Et ça c'est bien, c'est une fierté monsieur Boudarba. Oui, parce que nous avons... Moi je l'ai ressenti comme étant une fierté. Oui, parce que ça veut dire que, puisque nos exportations sont en dollars et actuellement le dollar est en train de reprendre n'est-ce pas du poil de la bête. Et on a repris nos exportations, on va atteindre les 7 milliards de dollars avant la clôture de l'année. donc... Hors hydrocarbures. Oui, oui, donc je pense que, puisque nous exportons en dollars, bon, la facture diminue, c'est avantageux pour nous. Ça permet de consolider le dinar. Donc c'est bien pour le citoyen. C'est en train d'être fait. C'est bien pour le citoyen. Et c'est peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une bonne nouvelle pour une convertibilité commerciale. N'est-ce pas ? De notre transaction commerciale à l'international parce que ça doit faire l'objet des mesures d'accompagnement pour consolider nos entreprises algériennes qui vont justement essayer de conquérir des marchés à l'international. Ça, c'est important. Je pense que le gouvernement va sûrement trouver des solutions adéquates pour encourager, n'est-ce pas, une mise à niveau au niveau de la valeur du dinar. Et le président l'a déjà annoncé lors de son entretien périodique avec la presse. Il a parlé de l'éventualité, de la réappréciation de la valeur du dinar. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est importante aujourd'hui. Il faut revoir le fonctionnement du marché financier actuellement, M. Mansophe Boudarban. On a besoin d'une bourse active et forte. Oui, la bourse, vous savez... Un marché boursier. Oui, le marché boursier est relié malheureusement à la confiance économique. Vous savez, c'est quand un pays est stable et qu'il a des atouts économiques sérieux comme actuellement dispose l'Algérie, oui, la modernisation du système financier doit venir, doit s'accompagner avec une revalorisation de la bourse, un système boursier qui va encourager la transparence. Parce que c'est ça l'objectif de l'économie de performance qui a été décidée par le président de la République, c'est de trouver les moyens de dire aux Algériens vous travaillez dans votre pays en totale transparence et en totale confiance avec votre monnaie qui va être revalorisée et qui va donner, n'est-ce pas, qui va booster les investissements et qui va aussi donner un signal pour les IDE. C'est très important pour que les IDE considèrent l'attractivité du marché algérien. de dire, voilà, maintenant, disons, toutes les mesures financières et les réformes financières sont en train d'être mises en place. Alors, mais justement, dans, bien sûr, les textes d'application, ce qu'on relève également, c'est qu'il y a aujourd'hui des questions qui étaient par le passé tabou qui sont intégrées dans les textes d'application comme par exemple le seuil transférable, M. Monsa Boudarba. Et ça, c'est important parce que par le passé, on considérait qu'il y avait des transferts qui se faisaient de façon illicite et qui étaient très importants qui ont pratiquement siphonné l'économie nationale. M. Monsa Boudarba. Oui, vous savez, quand... Discuter de ces seuils, c'est important. Tous les pays discutent. On vient investir en algérien pour transférer aussi une partie. On crée la richesse issue et on transfère dans son pays d'origine. C'est le même principe. Oui, oui, c'est la réciprocité. En ce qui concerne les... On vende de l'énergie pour amener de l'argent. Oui, les seuils. La Banque Centrale, elle a toutes les prérogatives pour gérer ce dossier. Elle le fait très bien d'ailleurs. Même la loi sur la monnaie et les crédits est en cours de révision. Voilà. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, c'est que les choses aillent dans ce sens pour encourager la transparence des transactions au niveau du commerce extérieur. C'est le Conseil d'affaires qui va devoir prendre en charge tous ces aspects puisque vous seriez parti prudente. Absolument. Parce que c'est avec... Voilà. C'est avec ce genre de mesures que les Algériens vont retrouver la confiance de leur pays. Et laissez-moi vous dire que moi, je suis un partisan de la transparence pour une raison bien simple. C'est pour éviter cette évasion, n'est-ce pas, de la devise avec ce qu'on appelle entre guillemets la surfacturation parce que l'opérateur algérien ne faisait pas confiance au marché. Donc si on a... Il recourait à des pratiques frauduleuses pour transférer de l'argent. Oui, frauduleuses, bien sûr. Comme le marché noir, par exemple, de la devise. Oui, alors qu'il représente 80 milliards de dollars. 90 milliards de dollars. C'est le président qui l'a annoncé le montant. L'année dernière, c'était 80 milliards. Le président a annoncé 90. On pensait qu'il allait avoir une réforme dans ce sens, des mesures d'apaisement pour retrouver, remettre tout cet argent dans le circuit formel parce que c'est important. Mais c'est via la bourse. La bourse. Un moyen. Et via le canal bancaire parce que les banques ont quand même un rôle de soutien de l'économie à jouer. Mais l'inclusion financière qui avait été instituée à l'époque n'avait pas réussi. Il va falloir trouver d'autres moyens plus attractifs pour réussir cette fois-ci parce que 90 milliards de dollars les avoir dans les banques, c'est important pour éviter, bien sûr, la crise de liquidité que nous avons connue. C'est fondamental. Résorber toute cette liquidité. Si on veut réussir le passage de l'économie de rentière à une économie de performance, on doit inclure cet argent informel dans le circuit formel de nos institutions. Des bureaux de change pourraient être envisagés à l'avenir, M. Bauderba. Au lieu de recouvrir au marché informel, on va au bureau de change. Bien sûr. Ça va faire gagner de l'argent à l'État. Ça va être une... Et en plus... Traçabilité aussi. Voilà. Laissez-moi vous dire que sur le plan international, la traçabilité est la première condition de la transaction économique. Elle est soulignée dans les banques. Elle est soulignée à l'ouverture des lignes de crédit. Elle est soulignée au moment du règlement des factures de notre commerce extérieur. L'origine des fonds. C'est une condition sine qua non pour la réussite de notre commerce extérieur. Il faut discuter de toutes ces questions aujourd'hui, M. Monsa Bauderba, en tout transparent, sans toute cohésion avec bien sûr le gouvernement pour aplanir la situation et assurer ce décollage économique de l'Algérie qui est impératif et qui est nécessaire également pour la création de richesses et d'emplois. Les emplois dont on a besoin. Écoutez, en économie, il n'y a pas de tabou. Mais la discussion doit s'installer dans la sérénité. Et la confiance mutuelle. C'est-à-dire que les gens peuvent faire des propositions. Ce qui nous intéresse au premier degré, c'est qu'il n'y ait pas de propositions farfelues. C'est-à-dire qu'ils mettent en danger les grands équilibres macroéconomiques de l'Algérie. Ça, c'est une ligne rouge à ne pas transgresser. Attention. Mais à partir de là, je pense qu'il y a un espace de négociation qui peut permettre aux autorités gouvernementales et à la Banque centrale et au gouvernement algérien de prendre des mesures d'apaisement, d'accompagnement du commerce extérieur et de laisser les Algériens retrouver une confiance nécessaire pour créer de l'emploi, de la richesse et booster nos exportations. Mais discuter dans un cadre concerté et mutuel. Alors, autre question pour accompagner toute cette dynamique. La ressource humaine est primordiale, M. Monsaf Boudarba. C'est la question de l'auditeur. Les moyens humains sont-ils disponibles dans le traitement des dossiers d'investissement ? Pour définir qu'il doit faire quoi et comment le faire et comment accélérer puisqu'il y a aujourd'hui cette contrainte de l'obligation de résultat qu'il a signé le président de la République même à l'exécutif ? Il y a deux choses dans la ressource humaine. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que en ce qui concerne le premier degré, ce qu'on appelle le premier degré, c'est-à-dire le recrutement post-universitaire. Là, l'Algérie, vraiment, elle a fait un travail remarquable parce que les diplômés algériens, quand ils ne trouvent pas d'emploi en Algérie, ce sont des produits exportables. C'est de la matière grise qui s'exporte très facilement. Voilà. Nous disons la même chose. Les médecins, les ingénieurs, les informaticiens. Donc, le premier poste que je viens de souligner, le problème ne se pose pas. Donc, on a réglé ce problème. On a réglé ce problème. Que ce soit dans toutes les filières, engineering, médecine, droit, économie, les Algériens sont un produit. La matière grise et le diplôme algérien est exportable dans le monde entier, y compris en Asie. Donc, le problème ne se pose pas pour les investisseurs algériens qui veulent recruter de la matière première. qui sort des universités, elle est là, elle est disponible. Elle ne peut que attendre et se mettre dans le monde du travail. Le deuxième poste, ce sont des gens qui ont acquéri une certaine expérience, un certain niveau. Et qui sont dans des postes de responsabilité. Oui. Là, il y a un travail peut-être à faire, disons, de recadrage au niveau du transfert de technologie. Ce n'est pas méchant. On peut faire des accords avec les pays avec lesquels nous travaillons, dans lesquels nous avons une coopération économique. Ça s'appelle de la mise à niveau. L'Algérien mérite aujourd'hui d'aller se recycler. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas honteux, ce n'est pas tabou d'aller se recycler. Mais le recyclage, c'est une... C'est une condition sine qua non, comme vous l'avez si bien souligné, pour atteindre les objectifs de performance. faire comme certains pays l'ont fait il y a 20 ans, ils étaient bien sûr dans un seuil de sous-développement. Ils sont aujourd'hui des pays émergents comme par exemple la Turquie ou la Chine. Alors je voudrais revenir avec vous aussi. Les collectivités locales ont-elles aujourd'hui un rôle primordial pour booster l'investissement au niveau de leur localité ? Comme cela se fait dans d'autres pays, c'est les préfets qui cherchent les investissements, qui les prennent par les mains et leur donnent des projets d'investissement dans leur localité. Ben oui, le débat est quand même intéressant là-dessus parce que vous savez, on a un territoire 58 où il y a. Très vaste. Le premier pays de par la superficie Je pense que le rôle des Wallis est fondamental dans le développement économique. Dans le développement économique. Il faut décentraliser également. Voilà. En même temps, les APC ou les maires de nos localités ont un rôle à jouer important pour encourager et pour l'attractivité de la région. Faire valoir les potentialités de la région. Identifier les secteurs d'activité région par région et les mettre à la disposition de l'information. Il faut que ce soit une information qui soit disponible pour tous les citoyens, pas uniquement dans des cercles fermés. L'information, la transparence de l'information de toutes les potentialités territoriales en Algérie doit être mise en relief. Oui, et l'État a tout à gagner sur le plan fiscal puisque l'État collecte la fiscalité et booster l'investissement. C'est avoir de la fiscalité supplémentaire au niveau de nos caisses et c'est ça qui fait fonctionner l'État. Je voudrais revenir avec vous aussi sur cet aspect, par exemple, la mise à niveau également des collectivités locales, des maires en priorité, M. Monsenboudirma, est nécessaire aujourd'hui pour faire, bien sûr, des maires, des promoteurs de leur localité. C'est la question de l'auditeur également. qui est très intéressante puisqu'on s'achemine également et parallèlement à la révision du code communal et de Wilaya pour donner plus de prérogatives aux maires. Oui, la décentralisation est très importante parce que c'est... Il faut que ça fonctionne normalement. Quand on a un territoire vaste comme l'Algérie, on ne peut pas fonctionner avec un pouvoir centralisé sur le plan économique, attention. Sur le plan sécuritaire, c'est autre chose. Sur le plan de l'État civil, de la gestion des populations, c'est autre chose parce qu'il faut avoir là la main mise sur l'état des lieux de la population algérienne. Ça, c'est autre chose. Il y aura bien sûr du recensement qui va débuter dimanche prochain. Mais sur le plan économique, c'est une autre paire de manches. Je pense que l'Algérie, vu ses potentialités, vu ses richesses, vu sa ressource humaine que nous avons soulignée ce matin, elle peut tranquillement faire ce travail économique sans problème. Et les maires ont une obligation de résultat puisqu'ils veulent eux-mêmes être réélus. donc ils doivent se mettre au travail pour attirer le maximum d'investisseurs, développer leur région, améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens pour déjà être réélus. Ça, c'est déjà le conseil que je leur donne. Et en deuxièmement, ils ont quand même une responsabilité, disons, nationale. c'est quand même le maillage de notre pays. Donc, ils doivent développer leur localité et nous sommes à leur écoute et nous attendons un signal de leur part pour participer main dans la main au développement de notre pays. Les IDE aujourd'hui, pour les booster et les ramener dans notre pays pour faire un peu connaître l'image de l'Algérie au niveau des affaires étrangères, il faut l'installation du bureau d'information, de promotion des investissements et des exportations au niveau des chancelleries. C'est important aussi faire connaître notre pays à l'international. Oui, ça c'est le volet communication. Et plus, bien sûr, des médias qui ont un rôle essentiel dans ce domaine-là. Oui, ça c'est le volet de communication qui doit être piloté par nos affaires étrangères et en même temps, il y a un deuxième aspect, c'est la stabilité juridique. Voilà, il ne faut pas trop changer les lois. Aujourd'hui, nous avons un cadre qui a été fixé, qui a été adopté, qui a été maintenant, il faut le mettre en relief, le présenter à nos partenaires étrangers et le diffuser dans tous nos consulats, dans tous nos ambassades pour attirer le maximum d'idieux parce que, laissez-moi vous dire que sur ce plan-là, nous sommes un petit peu en retard. Nous avons un cadre et nous avons un cap, c'est développer l'investissement dans notre pays. Monsieur Monsaf Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end. Au revoir.